bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Au Parcel-Zassini, plus précisément à l'unité 15, la dalle d'un immeuble s'est effondrée. Et malheureusement, deux personnes, deux femmes âgées, ont perdu la vie selon les autorités qui ont mobilisé plusieurs véhicules, des sapeurs-pompiers ainsi que des anzés lourds. Le journaliste Babacar Touré, selon son avocat, maître Khureishi Ba, il est placé sous contrôle judiciaire par le juge Mamadou Sek après son audition de ce mercredi. Le dossier du directeur de publication de Keoulo est confié au juge du deuxième cabinet pour instruction. Pour rappel, Babacar Touré est inculpé pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles et mise en danger de la vie d'autrui. Le président de PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, a publié sur sa page Facebook ce mercredi pour dénoncer vigoureusement les menaces et insultes dont est victime Mme Aminota Touré. Elle peut compter sur notre soutien actif et même physique contre toute agression pour une mafia politique couverte d'une immunité judiciaire et d'une inaction complice des forces de l'ordre, a-t-il déclaré. On continue avec l'international. C'est la première visite du président ukrainien aux Pays-Bas et il est lourdement sécurisé puisqu'il intervient après des accusations de Moscou sur une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine. Vêtu de son traditionnel très lisse militaire, Kaki Vladimir Zelensky a été accueilli par le président de la CPI, le juge Pyotr Ofmansky. Toujours avec l'international, ce mardi demain, selon le Soudan du Sud, qui tentait une médiation, les forces armées soudanaises et les paramilitaires, des forces de soutien rapide avaient donné un accord de principe pour une trêve de 7 jours à compter du 4 mois jusqu'au 11 mois. Et pourtant, Khartoum s'est réveillé ce jeudi matin au son des bombardements et des combats de rues. Malgré le cessez-le-feu annoncés, les affrontements se poursuivent. On termine avec le sport. La passation de services entre le nouveau ministre des Sports, le premier ministre Amadouba et le sortant Yankob Adyatara a eu lieu ce mercredi à la primature. Et à la même occasion, le nouveau ministre des Sports a donné la position du Sénégal concernant l'organisation de la Cannes 2017. Nous allons étudier le cahier de Sarge de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 pour voir les conditions pour organiser la Coupe d'Afrique. La candidature est déjà validée par le président de la République, M. Macky Sall. En effet, après Sénégal 92, le moment est venu au regard des résultats obtenus ces dernières temps d'organiser une compétition d'envergure internationale, a-t-il déclaré. L'attaquant sénégalais Boulayda a battu ce mercredi un nouveau record avec son club Salernitana. Auteur d'un triplé lors du match contre Fiorentina à l'occasion de la 33e journée de série A, l'international sénégalais devient désormais avec 15 buts en 30 matchs. Le meilleur buteur de la Salernitana sur une saison au niveau de l'élite italienne. Mieux, il occupe la 3e place au classement des meilleurs buteurs du championnat italien. A rappeler que l'attaquant des Lyons a été élu MVP du mois d'avril avec la Salernitana. Il a reçu cette récompense avant le coup d'envoi du match contre Fiorentina. On termine toujours avec le sport annoncé depuis quelques jours, le combat entre Rug Rug et Bombardier aura bien lieu. La fiche a été officialisée ce mercredi 4 mars par le jeune promoteur d'Américains. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin internautes de Séninfo.net, Séninfo international. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Askanou Sénégal et Bétimreou, Sén Groupe d'Information de Séninfo international, Opinion d'un bon temps sur www.séninfo.net Séninfo international, Séninfo international, Ndimbalou Askanoui, Mokotakadjou.